bonjour les amis c'est eve j'espère que vous allez bien que votre matinée s'est bien passé moi je suis un petit peu de meilleure forme par rapport à hier donc tout va bien ne vous inquiétez pas merci à tous pour vos petits commentaires et vos messages mais tout va bien il n'y a pas de souci j'avais juste besoin de récupérer un petit peu après une période un peu difficile au niveau de la santé voilà donc aujourd'hui pour cette petite clé je voulais utiliser le tarot des anges de dorine virtueux je ne sais pas si vous êtes sensibles aux anges moi je le suis énormément voilà c'est un tarot qui se prête très bien à l'apprentissage du tarot mais pas de manière classique donc je vous mettrai un lien avec la review et son grand livre parce que ce tarot à son justement un grand livre qui lui est dédié qui permet justement d'apprendre le tarot avec les anges je vous montre un petit peu les cartes petite maison donc vous voyez comme comme toujours avec doréne virtue c'est simple parce qu'on a toujours un message en bas pour nous guider pour l'interprétation alors ici les coupes c'est l'eau les deniers c'est la terre les bâtons c'est le feu vous pouvez le voir et qu'est ce que j'oubliais les épées bas c'est l'air vous voyez on est dans un monde magique et puis de d'anges et d'archanges il ya des licornes il ya des sirènes et des fées allez vous voyez c'est un paquet un petit peu gros du coup notre petite clé du jour et bien nous allons prendre celle là et nous avons le 10 de terre je vous lis la phrase une vie familiale très heureuse sécurité financière percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie alors comme on est dans les pentacles et l'axé c'est le 10 on est évidemment dans tout ce qui est de l'ordre de la matière et du concret et cette carte là nous parle de sécurité matérielle mais aussi familiale le 10 de terre le 10 de pentacle et la carte des héritages mais pas nécessairement des héritages pécuniais ça peut être des héritages des connaissances de la transmission de ce qu'on transmet à ses enfants et à ses proches à ceux qu'on aime donc en général quand on a des projets en cours c'est une très belle carte puisqu'elle est plutôt excellente au niveau en tout cas matériel et dans la réalisation de ce que l'on souhaite concrétiser dans la vie dans la matière ça peut être de l'argent mais ça peut être également un projet qui prend forme et puis dans la bonne direction et qui donne un sentiment d'accomplissement on est un peu plus dans la voyance maintenant concernant de la guidance il s'agit plutôt d'une lame qui nous demande de bas justement de s'interroger sur ce qu'on transmet aux autres et ce qu'on concrétise et est-ce qu'on est capable de reconnaître un sentiment d'accomplissement dans les réussites que l'on a parce que parfois on passe à côté et qui nous dit mais regardez ce que vous avez vous avez déjà autour de vous tout ce qu'il faut pour vous donner un sentiment d'être réalisé accompli vous avez les moyens de réaliser vos projets vous avez les moyens peut-être financier mais certainement aussi du soutien vous pouvez trouver du soutien et dans vos gestes de tous les jours dans vos actes dans ce que vous faites ce que vous êtes en train de mener est-ce que c'est quelque chose que vous voulez laisser en héritage à vos enfants à vos petits-enfants d'un point de vue beaucoup plus vaste à Gaïa à la terre est-ce que ce que vous menez est quelque chose que vous voulez transmettre donc c'est une question importante parce que souvent on fait les choses sans trop se poser la question alors peut-être que pour certaines personnes ça n'a absolument aucune importance et on est plutôt dans la réalisation du désir spontané ou momentané ou simplement un plaisir totalement personnel néanmoins ça reste important quand même de se demander si dans nos choix dans ce que l'on fait dans les différentes façons de mener nos projets on donne l'exemple et qu'est-ce qu'on inclut à nos enfants qu'est-ce qu'on leur transmet par les mêmes du résultat final est-ce que notre manière d'être avec notre entourage est sécurisante ou pas ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt très inquiétant est-ce que c'est important pour soi ou pas du tout c'est pour des personnes absolument pas et peut-être que s'il y a des choix à faire et les décisions à prendre c'est peut-être une question à se poser pour faire ce choix et prendre cette décision en toute conscience tout simplement et pas avoir l'impression après avoir des regrets de pas s'être rendu compte que peut-être on n'a pas fait nécessairement le bon choix donc est-ce que c'est un choix qui sécurise tout le monde est-ce que ce choix là sera pérenne est-ce que ce projet là va durer dans le temps ou pas puisqu'il ya une notion de temps avec le 10 de contact puisqu'on est dans l'héritage dans notre manière d'agir avec les autres dans les choix que l'on fait dans la manière d'être de se comporter dans ce que l'on dit est ce qu'elle héritage on laisse à nos enfants est-ce qu'on donne l'exemple que l'on voudrait par rapport à nos propres valeurs ou pas donc voilà cette carte là nous avait justement nous interroger là dessus par rapport à notre situation à nos problématiques du moment afin de nous guider pour nous dire mais oh peut-être que là tu te rends pas compte mais regarde est-ce que c'est vraiment ce que tu veux laisser et transmettre à tes proches ou pas est-ce que c'est important pour toi ou pas dans un choix c est ce que c'est le choix le plus sécurisant puis si c'est le choix le plus sécurisant finalement est-ce que c'est réellement ce que je veux parce que parfois on se retrouve devant un dilemme entre un choix de coeur et puis un choix de raison et souvent la raison est liée au pécunier et cette lame là ne dit pas il faut absolument aller vers le choix de la raison non non elle dit dans le choix que l'on va faire qu'est ce que l'on va transmettre c'est à dire qu'on peut très bien se trouver devant un dilemme et finalement par rapport à ses proches est ce que ça va être je vais respecter mes valeurs et pour moi mes valeurs c'est le coeur c'est d'abord s'épanouir être bien dans le choix que je fais même si c'est beaucoup moins sécurisant ou est-ce que des valeurs à moi c'est plutôt bas la sécurité et puis finalement le choix de coeur c'est pas si important et dans les choix que l'on fait on les transmet à nos enfants dans la manière dont on va valoriser finalement nos propres croyances ça va être transmis à nos proches et à nos enfants donc voilà c'est une carte qui nous parle de ça pour synthétiser en gros si vous êtes face à un choix ce genre de questions qu'il faut se poser si vous vivez des moments difficiles se rattacher au bien-être que vous apportent les autres votre famille si vous avez un projet en cours écoutez le 10 de terre est quand même une carte lente donc continuez à cultiver votre jardin avec le même amour faites preuve de ténacité persévérance parce que c'est une c'est un très joli résultat il ya des belles fleurs dans ce jardin là si vous êtes dans une situation où vous doutez de vous vous avez perdu l'estime de vous même cette lame vous invite à aller chercher vos propres richesses parce qu'elles sont là peut-être que vous les voyez pas parce que les circonstances font que vous aujourd'hui vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel et que vous avez beaucoup de mal à le voir mais les richesses sont là et vous pouvez en faire quelque chose de très beau et en plus de pérenne voilà donc c'est une très jolie carte et puis je vous souhaite une très belle journée puis je vous dis à demain gros bisous